Live from the world's capital markets, here are the latest financial headlines brought to you by Arise Academy. Bonjour et bienvenue dans nos perspectives financières d'aujourd'hui. Rejoignez-nous aujourd'hui pour notre analyse du monde financier, des derniers événements et des dernières informations sur les marchés. Thomas va nous aider aujourd'hui, depuis la salle des marchés. Le refroidissement du marché et l'utilisation croissante des solutions de niveau 2 qui fonctionnent parallèlement à la blockchain ont contribué à faire baisser les frais de gaz d'Ethereum à leur plus bas niveau depuis 6 mois. Les actions américaines dérivent autour de leur record, Wall Street attendant les données économiques lourdes à venir en fin de semaine. L'indice FTSE 100 de Londres a progressé grâce aux gains réalisés par les constructeurs de maisons et les sociétés financières lourdes. La paire livre sterling-dollar a connu une légère baisse de 0,2% lors de la dernière session. L'indicateur stochastique indique un mouvement baissier. La paire dollarienne s'est échangée latéralement lors de la dernière session. L'indicateur stochastique RSI donne un signal haussier. La paire bitcoin-dollar a explosé de 5,4% lors de la dernière session. Le signal baissier de l'indicateur MACD est conforme à l'analyse technique globale. La paire hors dollar a plongé de 1% lors de la dernière session. Selon l'indicateur stochastique RSI, nous sommes dans un marché survendu. Le taux de chômage de l'Allemagne sera publié à 7h55 GMT. Les commandes de construction du Japon à 5h GMT. L'évolution ADP de l'emploi aux Etats-Unis à 12h15 GMT. L'évolution du chômage en Allemagne sera publié à 7h55 GMT. L'indice AIG des performances MFG de l'Australie à 22h30 GMT. Le produit interbrut de la Grande-Bretagne à 6h GMT. Nous espérons que vous avez apprécié nos perspectives du marché d'aujourd'hui. De la part de toute l'équipe, nous vous souhaitons une journée de trading productive. N'oubliez pas de nous rejoindre la prochaine fois pour toutes nos analyses des derniers événements et nouvelles sur les marchés financiers.